On pourrait croire le rendez-vous clandestin. Quelque part dans Gaillac, une lumière bleue guide les convives. Derrière ces portes, une table d'hôtes singulière. Nous voici chez l'audacieux chef étoilé Yannick Delpech. C'est pas du gastro, c'est pas l'infitrio. Vous avez compris, c'est moi qui sers. Donc le service, c'est pareil. Et voilà, on ne change pas les verres, on ne change pas les couverts. Le but, c'est de passer un bon moment autour de la bouffe. Donc je vais vous laisser et je vais les préparer. Ce concept est le nouveau pari du propriétaire de l'amphitryon. Cette fois, pas de plat étoilé au menu, juste un retour à l'essentiel à la maison. Là, on est vraiment chez moi. D'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y a aucun matériel professionnel. C'est une cuisine, tout ce qu'il y a de plus classique que n'importe quelle ménagère à chez elle. Il est cuit, mais je ne suis pas sûr que le grain soit cuit. L'esprit, c'est s'ils veulent venir partager avec moi, dresser les plats, venir parler de cuisine, de veine. J'espère que ça nous deviendra ça, en tout cas. Ce soir-là est un repas test avec quelques amis. La ventrèche de thon et son beurre d'oursin font l'unanimité. Moi, je trouve ça très bon. C'est envoyé direct, ce qui est assez agréable à manger. Du coup, on le sent tout de suite dans l'assiette. Ce n'est pas si courant que ça, donc ça fait vraiment du bien. Et pour préparer ce repas, notamment le dessert aux fruits de saison, le chef va cueillir ses produits dans un village voisin, directement au domaine familial. À 42 ans, ce fils de paysan tarné a eu envie de revenir sur les terres de son enfance. Quand on passe la quarantaine, on a besoin de se rattacher à quelque chose, souvent, et puis on revient souvent sur ces terres. Et encore une fois, moi, j'ai la chance d'être ici, au milieu des vignes, parce que mes parents sont viticulteurs, au milieu du potager, du verger, il y a tout. Deux convives pourront déguster les plats concoctés par Yannick Delpège trois fois par semaine, des soirées gourmandes qui affichent déjà complets jusqu'à la mi-novembre. Ça fait un nœud de chat comme ça, je vois. Ouais. Super, je vois ça.